Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington. Et c'est ce forum qui organise ce webinaire pour lequel nous avons l'immense honneur de recevoir Anne-Sophie Novel, qui est à l'origine de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Avant de commencer, j'aimerais vous demander si vous avez déjà lu la charte ou si vous êtes l'un des signateurs, ou du moins si vous en avez entendu parler. C'est une charte rédigée par un collectif d'une trentaine de journalistes et publiée le 14 septembre. Elle est signée par une dizaine de rédactions et d'organisations et par plus d'un millier de journalistes. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce qu'elle nous concerne, nous, les journalistes. C'est une charte qui nous invite à modifier notre façon de travailler, à couvrir pleinement l'écologie, non pas comme une simple rubrique, mais comme un prisme au travers duquel considérer l'ensemble des sujets. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale. L'actualité climatique est observable partout. Le sujet ne doit plus être traité seulement lorsqu'il y a des événements comme la COP ou lors des catastrophes naturelles. La charte nous interpelle et nous invite à revoir nos pratiques face à l'urgence de la situation. Anne-Sophie Novel est avec nous et nous en dira davantage. Bonjour Madame Novel. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Madame Novel, il y a une question qui vous a toujours animé depuis que vous avez décidé de devenir journaliste. Celle de savoir pourquoi est-ce si difficile de mettre à la une les questions liées au climat. Avez-vous finalement trouvé une solution ou une réponse à cette question ? Non, parce que je pense que si on avait une réponse ou des réponses, on aurait résolu déjà une bonne partie du problème. Il y a un mouvement incontestable depuis notamment 2015, la COP21 qui a eu lieu à Paris, 2018, les étés qui arrivent et qui sont caniculaires avec un ensemble de catastrophes qui participent d'un contexte. Et la charte qu'on a publiée, dont je ne suis pas toute seule à l'origine, j'insiste, on est vraiment une scène, j'ai coordonné le travail, mais on était vraiment un groupe, un collectif, participent de ce contexte. Et si on en est arrivé à rédiger ce texte, c'est parce qu'on a constaté que rien dans la profession n'offrait de cadre pour mieux traiter de ces questions d'écologie. Et donc, on a passé un bon nombre de réunions à insister sur les points qui nous paraissaient indispensables pour arriver à ces 13 points que vous pouvez lire. La charte, elle a été publiée en français, mais depuis, on a eu plein de réseaux d'entraide qui nous ont aidés à le traduire dans différentes langues, en anglais, en polonais bientôt, en italien, en espagnol, en allemand. Et on est assez surpris de ce succès. Et en même temps, on se dit que ça participe d'une attente aussi bien au sein de la profession que dans des organisations professionnelles ou au sein du public. Et ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on pense qu'on participe d'une certaine manière à l'évolution, peut-être à une bascule de la profession, même si on est conscient qu'il va falloir encore pas mal de temps pour que ça évolue. Pourquoi, pour tenter d'expliquer pourquoi les sujets climatiques ne sont pas mis à la huile, certains rédacteurs en chef justifient leur choix par le fait que le sujet n'est pas vendeur comme la politique, l'économie, le sport, la culture? Que leur répondez-vous? C'est bien ça le point. Quand on a mis l'économie dans une rubrique, on a considéré que c'était un sujet à part, que c'était un sujet de militants ou de bisonours, que ce n'était pas un sujet important. Alors qu'aujourd'hui, les alertes scientifiques, ainsi, en rapport à l'autre, que ce soit les membres du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, ou l'IPBES sur la biodiversité, ou même d'autres instituts de recherche, montrent d'un rapport à l'autre à quel point nous sommes dans une urgence d'agir, que la fenêtre de tir s'est réduite alors que ça fait 50 ans qu'on est au courant, qu'au-delà de ça, il y a une propagande qui a été organisée avec des industries fossiles qui ont acheté des chercheurs, qui ont fait des campagnes de communication allant à l'inverse de ce qu'on devait faire, donc on a perdu du temps. Le scepticisme est un petit peu moins à la mode, mais on a encore des gens qui pensent qu'on va s'en sortir en continuant le système économique tel qu'il existe aujourd'hui. Et notre devoir de journaliste, c'est d'éclairer tout ça et de dire finalement que ces problématiques nous obligent, et ce n'est pas juste une question d'une rubrique environnement. Ça doit nous amener à réquestionner l'économie, la politique, la culture, le sport, à l'aune de ces préoccupations, parce qu'on doit transformer et complètement faire bifurquer le modèle dans lequel on est, en tout cas dans les pays occidentaux, j'insiste, parce que c'est quand même ces pays-là, avec leur modèle de développement, qui ont généré le plus de dégâts et d'impacts en la matière. Parlons de cette charte, est-ce que cela a été facile pour vous, d'abord, de réunir un collectif de journalistes et ensuite de passer à l'état de la rédaction ? Le livre de journalistes, c'est des gens qui se connaissaient plus ou moins de rédaction spécialisée sur ces questions d'écologie ou de rédaction plus importante, c'est-à-dire médecine. Après, il y a eu pas mal de débats, on n'a pas enregistré nos débats, mais c'est intéressant de voir à quel point il y a des latillons pour ce que d'écologie, etc. Mais c'est un vrai esprit de coopération, et c'est riche de ces débats. Donc, on a mis, quand on a décidé de la charte, on a mis deux mois et demi à la rédiger et à l'assumer ensuite à d'autres professionnels scientifiques ou autres. Donc, c'était vraiment un chouette travail. Selon vous, y a-t-il d'excuses pour un journaliste qui ne comprend pas l'urgence écologique ? Il n'y a plus d'excuses. C'est compliqué aujourd'hui. J'ai envie de dire, il y a un public qui demande, qui est préoccupé. En tout cas, en France, c'est vraiment les chiffres que l'on a. Notre métier, c'est quand même d'être informé sur l'état du monde. Donc, si on ne comprend pas ce dont on parle, si on nie les faits, cette forme de négationnisme, ça relève de la faute professionnelle. Donc, après, on peut débattre, non pas des faits scientifiques qui, aujourd'hui, sont assez unanimes sur la cause anthropique du changement climatique ou des impacts que l'on a sur la biodiversité. On peut après débattre des solutions à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, là où les médias font encore de l'écologie un sujet qui va opposer des militants radicaux à des gens qui seraient forcément plus progressistes, moi, je pense qu'on doit aller plus loin. Quand, justement, des militants radicaux en vont jusqu'à mettre de la soupe sur des tableaux de Van Gogh, il faudrait plutôt se dire quelle est la cause de désespoir qui les mène à faire ce type d'action et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être être plus à l'écoute de leurs demandes. Et là, on voit bien qu'on est rentré dans un rapport de force qui pose problème. Et si nous, les journalistes, on ne questionne pas ça, je ne vois pas qui va le faire. Et peut-être que notre rôle aujourd'hui est justement d'accompagner les débats de société sur ces problématiques. J'ai envie de vous poser cette question, la question de savoir. Dans votre chat, vous dites déjà au début que le consensus scientifique est clair, la crise climatique est une réalité. Mais il y a aujourd'hui aussi des climato-sceptiques, des scientifiques qui ne croient pas que la crise climatique soit vraiment l'une des crises les plus urgentes du 21e siècle. Est-ce que vous pensez que les journalistes doivent également tendre la parole à ceux qui nient la réalité climatique ? Pendant longtemps, c'est ce qu'on a fait, notamment dans le monde anglo-saxon, on a donné la parole aux climato-sceptiques en estimant que leur parole valait la même chose que celle des scientifiques. Aujourd'hui, on a passé ce stade-là, parce qu'on sait que la crise scientifique est unanime à quasiment 100% sur les faits qui sont dénoncés par le GIEC. Et donc, on a passé ça, et la BBC l'a bien compris, qu'en 2015, ils ont cessé de faire ce type de débat en invitant des sceptiques. Maintenant, la problématique, elle est plus de dire qui invite-t-on pour parler de quoi ? Est-ce qu'on va inviter les mêmes experts que l'on voit parler de tous les sujets, des éditorialistes, qui vont prendre la parole, juste pour défendre les intérêts de certains lobbies ou de certaines industries extractives, productivistes ? En fait, c'est à nous, journalistes, de bien faire notre métier, d'aller sourcer les bonnes personnes, mais surtout de trouver du temps pour travailler le fond des sujets, ce qui fait que dans un débat sur des sujets compliqués, parce que ces sujets sont compliqués, qu'on puisse avoir assez de billes et d'éléments de réponse pour questionner convenablement, débusquer d'éventuelles fake news, etc. Mais ce n'est pas facile, il faut du temps pour se former, et c'est pour ça que dans la charte, on fait apparaître cette notion de formation comme étant essentielle. Je suis désolée. Est-ce que vous avez, c'est cette formation dont vous parlez, elle est aussi écrite dans l'une des 13 recommandations, les journalistes doivent se former tout au long de leur carrière pour mieux couvrir les enjeux environnementaux ? Mais se former où, Madame Nouvelle ? En France, en tout cas, on a des écoles de journalisme qui depuis trois ans maintenant commencent à augmenter le volume de cours sur ces questions pour les jeunes journalistes qui seront bientôt diplômés. On a des organismes de formation, et notamment des rédactions, des grandes rédactions nationales qui ont commencé à se mettre sur ces sujets et à former leur personnel et leurs salariés. À l'étranger, il y a des réseaux qui se sont mis en place. Dans le monde anglo-saxon, je pense que vous connaissez Cover Climate Now, qui propose justement une mise en relation, une valorisation, un suivi aussi de ce qui est fait. Le Solution Journalism Network, à sa manière, apporte aussi des solutions dans le traitement de ces questions. L'Oxford Journalism Center aussi propose des formations et de l'accompagnement. Donc, ces possibilités-là se multiplient de plus en plus. Au sein du collectif, comment définissez-vous l'urgence écologique ? On en a parlé longtemps, parce qu'au départ, on avait cinq titres pour l'achat. Il y avait ceux qui souhaitaient garder un titre où c'était juste l'urgence climatique. Et on a choisi l'urgence écologique, parce que même si les problématiques climatiques sont celles qu'on a peut-être le plus identifiées, aujourd'hui, la priorité, elle est aussi de s'intéresser à l'extinction du vivant et de ne jamais oublier que les questions de justice sociale sont aussi cruciales. Et le terme d'urgence écologique, c'est aussi installé petit à petit dans le débat public, en France en tout cas, et je crois qu'il ne faut plus avoir honte des termes. Pendant longtemps, les gens ont cru que l'écologie était juste un terme de militant, avec une idéologie. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un terme englobant qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et l'urgence écologique est surtout évoquée. Le sixième rapport du GIEC, qui est sorti il y a quelques mois, le rappelle suffisamment, en disant qu'on a trois ans, pas avant la fin du monde, mais trois ans pour réagir et prendre les mesures nécessaires pour changer la donne. J'ai envie de revenir au terme de ce webinaire, comment pratiquer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ? Et cette question, je vous la pose, Mme Novel, pour les confrères et les consoeurs qui nous suivent actuellement. Comment justement arriver à pratiquer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ? Eh bien, je pense qu'il faut bien étudier la charte et les 13 points. Je pense que c'est une question qu'on va poser à la question. C'est comment proposer des outils, des illustrations, des enquêtes qui respecteraient, d'une certaine manière, les différents points de la charte. Donc, on n'a pas eu le temps de le faire. On est resté sur un texte assez intemporel avec des affirmations qui puissent… Voilà, chaque mot était bien pesé. Mais l'idée, c'est que derrière chaque point, il y a des éléments d'incarnation. Donc, en fait, tout est dit pour nous. Et on sait que ça ne va pas être facile. Et on sait que les rédactions et les journalistes ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Et puis, on ne va pas être là pour aller surveiller qui fait quoi. Ce n'est pas notre intérêt. Mais respecter ces points-là nous semble important. Alors, on a commencé à mettre des ressources, mais on s'est dit que si on mettait trop de ressources, on allait passer pour des prescripteurs. On veut que la démarche reste très ouverte. On ne va pas créer une structure, a priori, pour la porter. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un réseau de journalistes qui s'est manifesté auprès de nous. On ne sait pas trop ce qu'on peut en faire pour l'instant. Mais on va sans doute, en tout cas, à Paris, proposer une rencontre dans quelques mois pour faire un point avec les signataires, en tout cas en France. Et on invite tous les journalistes à l'étranger à faire soit leur charte ou à s'inspirer de la nôtre, si ça leur plaît. Puis, à nous, comment ça se passe de leur côté? Ça les aide? Est-ce qu'ils peuvent s'en emparer sur leur rédaction? Et est-ce qu'ils peuvent interpeler d'autres professionnels avec ce qu'il y a? Dites-nous, est-ce qu'il y a des... Vous avez mentionné tout ceci des outils. Est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez partager avec des journalistes qui s'intéressent justement aux questions climatiques ou des journalistes qui ne sont pas encore formés dans ce domaine, mais qui veulent également aussi commencer par couvrir les enjeux environnementaux? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques que vous pouvez déjà ici partager avec eux? En fait, il y a une multitude d'outils. Alors, il y a des outils produits, par exemple, par l'ONU, des tutoriels en ligne, des MOOC qu'on peut suivre. L'important, c'est de ne pas comprendre de quoi on parle. En France, on a un outil qui marche bien, c'est la fresque du climat. Et il y en a d'autres, comme la fresque de la biodiversité, la fresque de la forêt, la fresque de l'océan, qui sont des outils pédagogiques intéressants parce qu'on peut les faire en groupe pour faire les liens de cause à effet. Mais je ne sais pas s'ils l'ont développé à l'étranger. En tout cas, en France, ça fait un carton parce qu'ils font ces formats-là dans les entreprises, dans les institutions, dans les écoles, à l'université. Et après, c'est comme bien faire son métier de journaliste en général. Il faut bien s'informer de nous-mêmes, c'est-à-dire se tenir au courant de l'actualité, savoir décortiquer les rapports scientifiques et les études qui sont publiées sur certaines thématiques, lire beaucoup ou se renseigner énormément, puis entretenir son réseau. Après, ce qui est compliqué, c'est que ces sujets-là sont vastes. On parle de climat, de biodiversité, de pollution, de polluants, de contenus. Il y a plein de sous-rubriques quand on parle d'environnement et de climat. Mais il faut absolument exiger, j'ai envie de dire, des rédactions, quand on le peut, d'avoir le temps de faire un travail en profondeur et approfondi, du coup, pour s'assurer de bien traiter la problématique. Si on vous dit, voilà, j'ai quatre heures pour aller sur le terrain, traiter de ça, il faudrait peut-être qu'on pourrait justement avoir un réseau d'entraide comme ça de journalistes qui s'épaulent pour être sûr de faire au mieux. On sait à quel point ce n'est pas facile. Là encore, je le répète, on n'est pas là pour blâmer, sanctionner ou pointer du doigt. Votesse a reçu le soutien de plusieurs scientifiques de premier plan. l'avis présente du GUC, GIEC, Valérie, Martin Delmonte, est-ce que c'était une très bonne nouvelle pour eux ? En France, elle est devenue une des figures majeures de sensibilisation sur ces sujets, rockstar de l'écologie dans les écoles. On a tenu au courant dès le départ de notre démarche. Aujourd'hui, on lui a fait accès, et on a aussi du CNRS, du GIEC, qui se sont mis derrière nous, et on a aussi plein de sites qui ont signé la carte, un paradis qu'on peut dire pour eux, que s'ils voulaient la diffuser et s'en faire valoir, notamment interpeller les penseurs, parce que nous, on ne va pas le faire, mais si le public peut se remparer de l'information, vu le contexte de défiance qu'il y a vis-à-vis de notre profession journalistique pour interpeller et inviter à mieux faire son travail, nous, on trouve ça suffisant. Est-ce que vous pouvez tourner un petit peu votre caméra et les un peu… Je ne me rends pas compte, en fait. Ok, d'accord. Une autre question pour vous, Madame Novel. Dites-nous, est-ce que votre, cet appel, cette chatte, c'est une invite à tous les journalistes dans la rédaction de s'intéresser au sujet climatique? Est-ce qu'elle invite tous les journalistes à s'y inviter? Est-ce que c'est une invite à tous les journalistes de s'intéresser au sujet climatique? Évidemment, oui. C'était un peu notre idée, c'était de dire qu'on vit dans un monde qui a profondément changé. L'impact de l'homme depuis 50 ans avec son modèle de développement capitaliste nous fait atteindre les limites de la terre avec des… dont le cumul va générer et avoir des effets dont on ne connaît même pas l'ampleur. Voilà. Et du coup, notre métier, c'est d'informer. L'information ne répondra peut-être pas à tout, mais la bonne information est une bonne. Et nous pouvons, dans les débats, générer des espaces où les gens ensemble trouvent de quoi être éclairés sur ce qui se passe et sur ce qu'il est possible de faire également. Donc, ça demande aussi beaucoup de rigueur, mais aussi un changement dans la posture et dans la manière dont on fait évoluer notre métier. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a d'autres métiers qui ont évolué, comme dans la restauration, comme dans… à plein d'endroits, des pratiques professionnelles évoluent au regard de ces enjeux. Pourquoi est-ce que la profession journalistique n'évoluerait pas au regard de ces questions-mêmes? Évidemment, la question… Est-ce qu'il y a des pratiques que vous souhaiteriez peut-être… qui vous ont choqué et que vous souhaiteriez dénoncer peut-être? Non. En France et en Angleterre, mais je pense que ça arrive aussi aux États-Unis ou ailleurs, cet état a beaucoup parlé des photos utilisées en couverture de magazine pour illustrer… Et donc, souvent, on associe un épisode caniculaire de grosse chaleur avec un moment estival, de loisirs, où on va aller se mettre sur la plage et manger des glaces. Et ça, c'est… Voilà, ça a été… Il y a beaucoup d'articles de presse qui ont été publiés cette année là-dessus pour dénoncer le fait que ce n'est pas une canicule. Déjà, c'est quelque chose d'anormal. Encore hier, par chez moi, on avait 30 degrés alors qu'on est mis octobre. Donc, ce n'est pas possible. Cette température-là ne devrait pas se répéter. Donc, il faut marteler, marteler, marteler ce message. Mais comme on a eu des incendies massifs là aussi en France cette année, il faut rappeler que certes, il y a des gestes criminels qui provoquent ces incendies, mais que ces incendies sont d'une importance telle qu'ils ne peuvent pas être causés par autre chose justement qu'un contexte qui les a rendus possibles. Donc, le changement climatique, le type de culture, ce que l'homme a designé en fait dans sa façon de faire la forêt crée aussi un contexte qui rend les choses plus inflammables. Dans votre chat aussi, vous dites qu'il est crucial de bien choisir les mots pour décrire les faits avec précision et bien rendre compte de l'éluge. comment on arrive à bien choisir ces mots également? Est-ce qu'il y a des mots à postcrire en fait? Ça continue à dire à des journalistes d'utiliser tel mot plus qu'il est pour dire quoi, mais je pense que chaque rédaction en son alliance avec son professionnalisme peut questionner l'usage de certains termes. On peut parfois avoir des termes qui sont qualifiants, d'autres au contraire qui vont peut-être enjoliver une réalité et puis parfois on utilise des mots sans même savoir pourquoi on les utilise parce qu'ils se sont imposés dans la sémantique et dans l'usage de vocables qu'on utilise assez systématique. Donc s'interroger, c'est qualifier aussi une réalité différemment et ça fait partie de notre métier comme on doit sourcer d'autres types d'images pour illustrer certaines problématiques. Donc en ce sens, oui, on doit en permanence se dire quand j'utilise ce terme-là, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est adapté ? Et là, vraiment parce qu'on suit un météorologue, climatologue, Christophe Cassou, là en France et depuis cet été, il utilise des termes qu'on ne voyait pas auparavant. Déjà l'été dernier, on a eu la question du dôme de chaleur. Là maintenant, on a des plumes de chaleur. Enfin voilà, c'est assez intéressant mais du coup, quand ces termes-là arrivent, nous journalistes, on doit les accueillir, on doit les décortiquer, on doit les expliquer et on doit les intégrer en étant certains de la réalité qui nous reflète. Voilà. Comment identifier les bons experts qui répondent aux questions climatiques ? Est-ce qu'il faut choisir, est-ce qu'il faut tout de suite aller vers les proéminents, aller vers par exemple la vice-présidente du GEC ou le vice-président ? Comment les journalistes arrivent à choisir les bons experts sur le climat ? Il faut enseigner sur les cours, il faut vérifier leur diplôme, il faut voir ce qu'ils publient. On peut avoir des scientifiques ou des pseudos scientifiques qui ont une thèse mais en géographie qui ont exprimé et qui ne font pas publier d'articles de recherche depuis 15 ans. C'est plus facile dans le monde du sport où on sait ce qu'il fait un bon footballeur et un mauvais footballeur. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans le monde des sciences ? On veut dire qu'il faut s'adapter aussi à l'équivalent de trophées ou de papiers ou de choses qui sont relues par les pairs. Même si je le conçois, même dans le monde des sciences, ça a été prouvé, il y a des publications scientifiques factices, il y a des papiers de recherche factices et on n'est pas à l'abri de la fake news à cet endroit-là. Donc, moi je pense que c'est ça la force d'une rédaction aussi ou d'un réseau de pairs, c'est de pouvoir peut-être parfois vérifier aussi les sources que l'on a et s'assurer. Donc, c'est du bon sens en fait, c'est la rigueur. En fait, parfois dans notre charte, on s'est dit mais en fait, elle rappelle que des fondamentaux du métier appliqués à ces questions d'écologie, évidemment. Vous enseignez le journalisme environnemental à l'école supérieure de journalisme de l'île. Est-ce que c'est un cursus obligatoire pour les journalistes qui veulent couvrir le climat ? Moi, je n'ai pas fait d'école. Du coup, j'enseigne, je suis très fière d'enseigner le journalisme environnemental mais moi-même, je n'ai pas fait d'école de journalisme et je crois que les écoles, c'est important de les faire pour bien se former mais on peut être très compétent et faire du bon journalisme aussi sans se former dans une école. Les écoles, parfois, sont aussi là pour proposer un réseau par la suite, un encadrement mais l'école ne peut pas tout. Même les étudiants, je n'arrête pas de leur dire que je n'ai pas assez d'heures pour tout vous apprendre, je n'ai pas l'intention de tout vous apprendre, la science évolue chaque jour donc il y a aussi une grande part du travail en autodidact de manière personnelle pour y arriver. Quel est le rôle des journalistes en période climatique, Madame Nouvelle ? Le rôle des journalistes ? Un peu comme on vient de dire, c'est-à-dire de bien vérifier l'information, de bien relayer et de faire les liens de cause à effet, d'utiliser les bons termes de rappeler les ordres de grandeur mais surtout je pense d'éclairer aussi sur les fausses solutions et les bonnes solutions ou en tout cas montrer qu'il y a des réponses qui existent, montrer dans quelles circonstances elles existent, montrer si elles peuvent être répliquées. C'est-à-dire que là où on est habitué à faire un traitement de l'actualité dans le temps présent, peut-être que parfois on va être amené à se demander si des solutions qui fonctionnent à un endroit pourraient fonctionner ailleurs. Il y a aussi des petites nuances comme ça et j'invite tous ceux que ça intéresse à se pencher sur les questions de journalisme et de solutions par rapport à ça. Le Solutions Journalism Network fait un très beau travail avec beaucoup de formations gratuites. Donc allez voir sur leur site, regardez les histoires qui sont produites et les articles référencés parce que c'est vraiment là aussi des espaces où on peut se former et progresser. Les attentes que vous aviez par rapport à cette charte, est-ce qu'elles ont été comblées selon vous? Écoutez, pour l'instant, on a près de 1600 signataires. On a 150 organisations, écoles, syndicats qui sont engagés à nous aider. Je pense qu'on sera le point dans quelques mois, peut-être dans un an, et puis que c'est un travail pour l'idée à terme, ce serait qu'on va prendre la charte. Elle pourrait se dire, ça serait, pas quand on va pouvoir s'autodécrire. Est-ce que vous pouvez aussi partager avec nous comment vous êtes arrivés finalement à vous intéresser aux enjeux écologiques? Est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière? Je suis économiste de formation, j'ai fait un PhD en économie du terrorisme, et au cours de mon cursus universitaire, je me suis rendue compte que la pratique de ressources, de CO2, n'était pas du tout prise en compte dans les modèles. Et au-delà, j'avais une forte appétence pour le monde de l'information, et j'ai constaté au même moment que dans les médias, l'information était très rare, ou mal traitée, quand elle l'était. À la fin de ma thèse, je l'ai bifurqué à ma manière en disant que j'allais désormais consacrer ma carrière aujourd'hui sur ces questions-là. Et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui grandissent avec cette conscience et avec le désir de mettre ces sujets à la une, parce qu'il en va de notre âge commun, et qu'on n'a pas vraiment le choix, et que l'engagement sur ces sujets-là n'est pas du militantisme, mais ça relève juste de notre responsabilité et de notre bien commun, tout simplement. Je rappelle aux participants que nous sommes déjà vers la fin de cette session et que nous avons moins de cinq minutes durant laquelle vous pouvez poser vos questions. Nous avons une question d'un journaliste sous la vidéo, on dirait, sur Facebook. Comment les journalistes doivent collaborer avec les scientifiques pour informer le public à temps, sans paraître comme un scientifique ? C'est une question posée par le journaliste Valère Soussot. Comment les journalistes doivent collaborer avec les scientifiques pour informer le public à temps, sans paraître comme un scientifique ? Déjà, une bonne culture scientifique, c'est important de lire les papiers de livres, la culture est un produit prestigieux, connu, de référence, de faire une veille, mais c'est inutile d'échanger avec les scientifiques dans le temps de manière continue si possible. En tout cas, je sais qu'en France, les journalistes scientifiques les plus suivis sur ces sujets et qu'on fait les plus grandes enquêtes entretiennent leur réseau au long cours par rapport à l'ensemble des sujets qu'ils traitent. Donc, il faut énormément se renseigner, se documenter, questionner les données qu'on voit passer, faire des croisements et échanger avec ces scientifiques au fur et à mesure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre question de Mahamadis et Bogo, pouvez-vous revenir sur la différence ou la nuance entre urgence climatique et urgence écologique? Est-ce qu'il faut que je revienne sur la nuance? En fait, pour nous, l'urgence écologique est plus juste pour qualifier la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. On a gagné la bataille du climat, j'ai envie de dire, dans la vulgarisation et la conscientisation. Le terme de climat, de menace climatique est vraiment entré en tout cas dans les préoccupations des Européens et je pense que maintenant on en parle alors que ce n'était pas le cas il y a encore dix ans. Mais, le climat est un peu l'arbre qui cache la forêt du vivant. C'est-à-dire, quand on regarde le schéma des neuf limites planétaires, et je vous invite à le regarder si vous ne le connaissez pas, on se rend compte par exemple que les questions de biodiversité sont massives et que la limite est franchie depuis très longtemps. Et donc, du coup, on ne peut pas négliger ces menaces-là et que l'écologie, ça inclut le vivant. Et d'ailleurs, il faut préserver la nature parce qu'en fait, c'est la première solution dont on dispose pour trouver des puits de carbone et répondre à la crise climatique. Et trop souvent, on oublie ça. On considère que ce n'est pas important. Et donc, quand on parle d'urgence écologique, c'est en incluant cette problématique-là. Madame Novel, nous sommes déjà vers la fin de cette session, prévue seulement pour une trentaine de minutes, bien que nous aurions aimé qu'elle dure puisque 30. Dites-nous, finalement, que ne doivent pas faire les journalistes qui couvrent le climat. Quelqu'un de chose qu'il faut surtout, surtout éviter. Dire des bêtises, c'est juste mal faire son travail, mais on est conscients que c'est partie d'un process, que c'est compliqué et que si on se trompe, on a le droit aussi de le reconnaître publiquement, de revenir là-dessus. J'ai envie de dire, on est humain et humaine. Et peut-être ne rien dire si on n'est pas sûr de soi. C'est des réflexes de bon sens, tout simplement. Mais en tout cas, j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent progresser à s'informer, à interroger leurs confrères et leurs penseurs et à rentrer dans ce processus parce qu'ils vont se prendre compte que ce n'est pas une contrainte. Trop souvent, on entend ces problématiques comme étant des contraintes. c'est aussi un formidable terrain de réinvention parce que la société doit se réinventer mais notre profession aussi doit se réinventer et voilà, il faut le voir aussi comme une opportunité donc je vous invite à voir comme ça. Ma dernière question, Madame Novel, elle vient d'un participant et non de moi. Comment écrire sur le climat ou l'écologie sans être pris au piège ou l'otage des modèles de développement qui se posent ? Je pense que je dois relier cette question. comment écrire sur le climat ou l'écologie sans être pris au piège des modèles de développement ? C'est un vaste sujet, on pourrait en parler très longtemps. La charte, c'est qu'il faut questionner les modèles justement mais on est pris aussi dans ce modèle. Beaucoup de rédactions, on est pris dans un modèle de développement, dans un modèle économique et c'est compliqué pour l'écologie. C'est-à-dire que des modèles de publicités sur lesquelles reposent une majorité des médias pour des produits énormément polluants et du coup, le message est complètement contradictoire avec ce qu'on peut raconter en matière d'écologie et donc, en dépendant de ça, il faut la questionner. Donc, ce n'est pas aisé mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un degré de conscientisation qui évolue de manière telle que l'on peut ouvrir des espaces de débat et parler de décroissance, par exemple, ou d'économie circulaire, ça ne doit pas être des termes qui font peur. La peur aujourd'hui, elle a changé de camp et ce sont ceux qui ne vont pas se réinventer qui vont passer pour des personnes qui n'ont pas compris ou qui sont trop conservatrices mais on va dans le mur donc de toute façon, il faut qu'on change. Merci beaucoup Madame Novel pour cette session. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.